bonjour à tous j'espère que vous êtes en fin de forme que le week-end s'est bien passé avec ce beau temps ce super temps magnifique quant à moi j'ai passé un super week-end mais magnifique ma fille mon gendre et surtout mes petits enfants si ça fait une belle parenthèse cette période un peu un peu un peu difficile on va revenir un petit peu dans je dirais le vif du sujet la réalité parenthèse c'est c'est refermé donc on va revenir parce que est ce que je dois faire alors mon objectif premier c'est de guérir du cancer j'ai d'autres pathologies mais l'objectif principal c'est vraiment le cancer bon il apparaît que tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent ne semble pas avoir fonctionné n'a pas fonctionné parce que la tumeur recrossit donc il faut que je réfléchisse pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est ce que je dois mettre en place pour changer tout ça donc ça n'a pas fonctionné comme j'ai déjà dit je pense que la gastroparesie avec ce diabète déséquilibré y est pour beaucoup mais je pense qu'il n'y a pas que ça si le cancer ne veut pas partir c'est que je fais pas tout ce qu'il faut c'est qu'il y a encore des choses que je dois modifier donc les paramètres qu'il faut prendre en compte il y a bien sûr le cancer il y a le diabète qui en ce moment est toujours déséquilibré ce qui n'arrange pas la situation je le dis à chaque fois le cancer déséquilibré vient nourrir les cellules cancéreuses ainsi que l'insuline que j'injecte pour corriger mes hyperglycémies c'est mis donc ça c'est pas c'est un peu difficile alors là dessus il y a quand même un autre paramètre qui vient se rajouter c'est la gastroparesie et ça c'est un gros point parce que voilà apparemment elle est beaucoup plus importante de ce qu'elle était au départ parce que là la porte d'entrée fonctionne pas le couloir je dirais fonctionne pas vraiment très bien et la porte de sortie fonctionne pas très bien non plus voilà c'est pas évident il faut que je fasse avec parce que de toute façon pour l'instant on ne m'apporte pas de solution petite parenthèse on était prévu de se revoir deux fois avec le médecin pour éventuellement augmenter l'intensité et pour finir envisager une intervention chirurgicale si tout fonctionne pas moi j'ai pris une décision moi le 20 juillet si il n'y a aucun effet bénéfique à mon avis il n'y en aura pas parce qu'il y en a déjà pas donc ça va pas s'améliorer j'arrête là c'est à dire que je ne vais pas continuer j'ai simplement demandé ce qu'on m'enlève ce pacemaker et puis je veux rien savoir d'autre je veux pas me faire repérer ça c'est certain voilà ça c'est la petite la petite parenthèse mais en attendant je dois faire avec ce problème d'estomac ce qui va pour moi c'est que l'estomac je dois éviter qu'il soit plein c'est le problème c'est ça je il fait pas son travail de gestion déjà les aliments déjà du mal à arriver dans l'estomac on est à un moment beaucoup de mal à sortir ce qui déséquilibre le diabète c'est pareil diabète déséquilibré gastroparesique augmente le diabète déséquilibré cellules cancéreuses qui grossissent voilà c'est le cercle infernal à 3 donc il faut que je fasse avec ces paramètres de toute façon je n'ai pas le choix et j'ai étudié j'ai à nouveau lu mes documents j'ai écouté lui aussi d'autres informations qu'on m'a donné et comme j'ai dit la semaine dernière moi et comme je dis depuis un certain temps d'ailleurs la solution j'ai à la meilleure solution celle qui m'apparaît qui va la mieux je le répète et le jeune simple je vais pas arrêter les jeunes je pense que je vais faire des jeunes plus longs je vais être certainement plus en période de jeune qu'en période alimentaire je sais ce qu'on va me dire on va dire peut-être que je prends des risques à être trop souvent jeune mais c'est la seule solution pour l'instant je dis bien pour l'instant c'est pas je ne vais pas jeûner toute ma vie mais là je peux pas rester dans une situation qui ne fait que s'empirer c'est quoi je prends des risques avec un jeune ou des jeunes où je continue à rester dans une situation qui de toute façon va m'entraîner beaucoup trop loin voilà c'est cellules cancéreuses qui vont pas arrêter de grossir avec le diabète c'est le risque d'insuffisance rénale donc je pense que le voilà le jeune sera c'est vraiment pour moi la solution la mieux adaptée à ma situation je dis bien à ma situation le jeune c'est pareil moi je sais pas moi le jeune comme le dit Thierry Cassasnovas il avait dit je suis plus à quel moment dans une vidéo je crois le jeune c'est il n'y a pas de on ne doit pas le jeune il n'y a pas de il ne faut pas moi le jeune comme j'ai toujours dit je fais pas de descente alimentaire je ne le prépare pas à l'avance c'est un petit peu je me lève le matin je je décide de jeûner bon là j'ai peut-être un peu plus les programmés donc c'est ça donc je le jeune peut-être que je prends des je crois pas je crois pas prendre de risques enfin pas plus que rester avec la situation actuelle quand alors faut que je revois aussi mon alimentation je dis pas que je fais n'importe quoi mais je pense qu'il faut que je sois encore un peu plus restrictive oh pas comme dit le cancer thérapie je vais pas manger du cru que du cru à la croque sans me faire plaisir j'en suis pas non plus à ce point là mais je me permettais certaines choses comme de temps en temps manger un peu de laitage genre fromage ou crème fraîche j'en mange pas non plus des tonnes mais il va falloir que je me restagne encore beaucoup plus que ça que ça va être vraiment un morceau de fromage vraiment petit petit et vraiment à l'occasion il va falloir aussi que je limite les protéines donc je vais continuer à consommer du poulet du saumon des crustacés mais peut-être de manière un peu plus modérée moi je dis pas non plus que j'en mange des tonnes de toute façon comme je l'ai toujours dit je suis limitée par mon estomac donc je peux pas faire trop d'excès donc il faut que je pense un peu plus restrictive là-dessus mais mais garder un peu de un peu de plaisir quand même quant au complément alimentaire alors moi je me suis dit une chose peut-être que je me trompe moi je prends donc vous connaissez la liste que je prends j'en ai parlé à plusieurs reprises mais je me dis que mon estomac ne fonctionne pas correctement est-ce que ça n'a pas un impact sur l'effet de ces complément alimentaire que je peux prendre est-ce que c'est bien est-ce que ça sert à quelque chose s'il reste 24 heures dans l'estomac donc c'est pour ça j'ai décidé aussi de de les réduire il faut vraiment que je libère que je libère mon estomac donc je vais me contenter de prendre le traitement métabolique qui est composé du sodium herlipoète et du garcinia ainsi que de l'artemisinine je vais prendre de la vitamine D3 je vais prendre du lithoptane de l'ail je crois je vais m'arrêter là voir ce que ça donne je pense que ça sert à rien que j'en prenne un tas si mon estomac n'a pas la capacité également de les digérer ou alors je mets des jours pour les digérer je ne sais pas si je fais le bon choix je teste c'est important on verra bien voilà ce que ce que j'ai décidé après avoir réfléchi j'envisage aussi c'est un truc on m'a donné des informations là-dessus j'ai étudié ça je me dis pas je me dis pourquoi pas le cbd en patch je pense que je vais essayer je vais bien voir mon cbd a beaucoup de a beaucoup de vertu et au point où j'en suis pourquoi pas j'ai déjà pris du cbd c'est une époque que j'ai arrêté parce que il avait un je prenais ça pour les douleurs mais il avait un effet ce qu'on appelle un effet paradoxal c'est-à-dire que au lieu de les calmer il augmentait la douleur ce qu'on m'a dit c'est que j'aurais dû persister à le prendre parce que le corps aurait fini par l'accepter et ça aurait fini par calmer mes douleurs j'envisage j'ai pas encore pris ma décision là-dessus il faut déjà trouver du bon produit le prix également n'est pas donné donc voilà c'est envisagé moi ce qui est sûr c'est que jeûne alors là actuellement je commence un jeûne alors je le fais pas sec parce qu'il fait trop chaud donc je fais hydrique et je vais bien voir que quand je vais tenir jeûne alimentation beaucoup plus restrictive je vais pas m'affamer non plus là et diminution des compléments alimentaires il faut aussi que je travaille le mental je pense je pense que c'est pour ça que le cancer ne doit pas partir donc là je vais reprendre de manière beaucoup plus je dirais assidue la sophro et la méditation donc là je vais voir ça avec mon sophrologue pour établir un programme un programme qui va être lié notamment au livre que je suis en train de lire de je m'appelle plus son prénom qu'à l'extrême sur comment retrouver son énergie enfin je m'en rappelle plus du titre j'en ai déjà parlé donc voilà mon programme est-ce que c'est bien je ne sais pas si je pouvais deviner si je pouvais me dire tout ce que je sais c'est que c'est un truc qui est adapté à ma situation personnelle voilà je fais pas les choses dans les règles de l'art l'art règle de l'art c'est ça je suis pas entre guillemets conventionnel ou très je fais ma manière c'est ça que je veux dire voilà je fais au feeling après bon on verre je sais pas je repasserai à une échographie dans six mois pour voir un petit peu où où j'en suis en attendant je vais moi je profiter du beau temps aujourd'hui comme d'habitude je profite du parc ça c'est l'avantage d'avoir ce parc privé on est au calme on entend les oiseaux chanter ben je vais vous laisser pour l'instant je n'ai pas d'autre chose à vous dire ou alors j'ai peut-être oublié on verra de toute façon je ferai une autre vidéo si j'ai encore des infos à vous donner donc je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt